C'est fait dans une lâcheté absolue, puisque son visage à elle, on ne le voit jamais. Alors elle se monte sur les réseaux sociaux, en publiant cette photo sur les réseaux sociaux, elle apparaît. D'ailleurs elle a fait une vidéo... Avec son identité, vraiment ? Je ne suis pas allé jusqu'à chercher son identité, je vous avoue. Maintenant, elle a fait une vidéo qui est consultable également sur les réseaux sociaux, dans laquelle elle explique qu'elle est nouvellement voilée, et que notamment sur ses profils, sur le site de son agence intérim, et sur le site de son réseau LinkedIn, qui est un réseau social professionnel, elle n'apparaît pas voilée, parce qu'elle a parfaitement conscience qu'elle pourrait rebuter certains employeurs du fait d'apparaître voilée. Donc elle est vraiment dans une stratégie de buzz, où elle est allée avec son voile, pour démontrer que quand elle apparaît avec le voile, elle a peu de chances de trouver son employeur satisfait. C'est assez machiavélique quand même, comme façon de procéder. Ce n'est pas grave d'avoir une discrimination, si à un moment donné on va considérer que la discrimination est plutôt mise sur un fait religieux qui va être caractéristique. On est en train de parler justement de la signification du voile, dans le fond. C'est ça la véritable question. On ne peut pas, lorsqu'on parle de Bordeaux, entendre des spécialistes comme Pierre Vermeuren expliquer que cet islamisme qu'on voit gangréné justement en Bordeaux, il se voit notamment par le port du voile depuis les attentats de 2015, et derrière lorsqu'on va voir quelqu'un venir justement pour candidater avec un voile, étant donné que c'est un cas individuel, parce que c'est toujours la question de l'individualisation des choses qui pose problème, on va se dire, ah oui mais cette personne-là, c'est bon, c'est un musulman modéré. Ça pose à chaque fois cette question-là. Qu'est-ce qu'est-ce qu'être un musulman modéré aujourd'hui ? On ne la pose pas. Est-ce que c'est porcer le voile ou non ? Et à un moment donné, ben oui, ça se pose en fait. Demander aux Iraniennes qui luttent pour l'enlever. Oui, mais même dans l'espace public aujourd'hui, dans l'espace public, si on se retrouve avec une majorité de musulmans demain, 90% de musulmans, il y en a 6 millions en France, qui dans la rue à chaque fois portent le voile, est-ce qu'on va se dire que la France a été gangrenée par l'islamisme ? Je le crois. Bien entendu que le port du voile aujourd'hui, même si c'est très difficile de le dire, parce qu'on va toujours trouver des musulmans qui vont porter le voile, qui vont vous expliquer qu'ils sont modérés, étant donné qu'il y a justement énormément de musulmans en France, ça pose un souci. Vous allez dans certains pays à l'étranger, où il y a des prières de rue qu'on condamne aujourd'hui chez nous, il y a des appels à la prière. Ces gens-là, quand vous allez leur parler, vous allez trouver qu'ils sont modérés. Donc vous pouvez tout être dans ce cas-là... Vous êtes en train de me dire que Mme Mziaten est une fondamentaliste ? Non, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que prendre des cas individuels en fait, à un moment donné, ça veut dire qu'on n'arrivera jamais à mettre une limite, parce qu'on va vous trouver justement des musulmans qui font de l'appel à la prière dans certains pays, qui vont être modérés, donc on va se dire qu'on peut tout à fait le dupliquer en France. C'est ça la problématique, c'est qu'il faut mettre des lignes rouges. C'est de ça dont il s'agit. Il s'agit pour cette jeune musulmane de montrer qu'elle est victime de discrimination et finalement de jouer la victimisation pour pouvoir faire progresser le combat de sa communauté et avec elle. Mais effectivement, elle a mis une cible sur le dos de ce gérant de magasin. C'est ça qui est dramatique. Bien sûr qu'il a fait preuve d'un certain courage parce qu'il faut pouvoir dire non, il faut pouvoir dire stop. Le problème, encore une fois... Déjà, je pense qu'il n'a pas conscience qu'il ait filmé à ce moment-là parce que sinon, il lui aurait demandé d'arrêter. Donc elle le piège très clairement. Oui, mais c'est récurrent, presque systématique dans ce genre d'affaires.